Bonjour à tous, c'est Aurélie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question. Est-ce que le minimalisme est fait pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde peut être minimaliste ? Est-ce qu'il y a certaines personnes pour qui ce n'est pas du tout fait ? J'ai pensé à cette idée de vidéo parce que j'ai reçu, il y a quelques mois, un commentaire d'une personne qui me disait que le minimalisme avait gâché sa vie. Voilà, littéralement, ça avait gâché sa vie. Et donc, je voulais vous parler un petit peu de cette réflexion. Donc, comme à chaque fois que j'aborde comme ça des réflexions que je vous partage un peu mon point de vue, j'aime bien aussi avoir le vôtre avant même de vous exposer mon point de vue. Donc, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire si pour vous, le minimalisme est fait pour tout le monde. Et sinon, pour qui est-ce qu'il est fait et pour qui n'est-il pas fait ? Je trouve ça intéressant d'avoir différents avis, différents points de vue. Avant de passer à la suite de la vidéo, comme d'habitude, si vous avez envie de faire du tri chez vous, si vous voulez un petit peu alléger vos placards, alléger les pièces de votre maison, eh bien, vous pouvez télécharger notre guide gratuit dans lequel on vous donne des conseils pour faire du tri étape par étape pour alléger comme ça petit à petit votre intérieur, désencombrer un petit peu le superflu. Donc, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et donc, pour commencer cette vidéo, je voulais rappeler un petit peu ce qu'est le minimalisme pour moi. Voilà. Quelle est ma définition ? Parce que je pense que tout le monde est libre de s'approprier sa propre définition. Et donc, je voulais qu'on soit un petit peu raccord sur ce qu'est le minimalisme. Donc, pour moi, le minimalisme, c'est une philosophie de vie qui nous incite à vivre mieux avec moins. Voilà. Je pense que c'est assez bien résumé comme ça. C'est d'ailleurs le nom de notre programme de désencombrement. Vivre mieux avec moins. Donc, avec moins d'objets, avec moins d'activités aussi dans notre emploi du temps. Peut-être avec moins de relations aussi, mais des relations plus épanouissantes, plus profondes. Voilà. C'est l'idée vraiment de faire du tri dans tous les domaines de notre vie pour aller voir un petit peu ce qui est superflu, ce qui ne correspond pas forcément à nos valeurs, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous alourdit, ce qui nous oppresse et ce qui nous stresse également. Et de garder vraiment uniquement ce qui nous aide à avancer, ce qui est essentiel à nos yeux pour nous sentir beaucoup plus sereins au quotidien, plus en paix avec nous-mêmes, plus apaisés aussi. L'idée, c'est vraiment de se simplifier la vie au maximum. Pour moi, la vie est déjà assez compliquée pour qu'on ne l'encombre pas encore plus avec des choses qui nous aident pas forcément à être plus heureux. Et donc maintenant qu'on est au clair avec la définition, je pense que c'est important de distinguer différents degrés de minimalisme. Alors, c'est vrai qu'on parle quand même très souvent de minimalisme par rapport aux objets, donc je vais en parler un petit peu plus par rapport aux objets dans cette vidéo. Mais vous savez que pour moi, c'est bien plus large que ça. Mais c'est vrai que souvent, c'est par là qu'on commence et parfois on s'arrête aussi à ça. Et c'est bien normal, c'est déjà un gros projet. Donc, il existe différents degrés de minimalisme, notamment par rapport au fait de désencombrer un petit peu sa maison des objets superflus. On a des minimalistes extrêmes. Je pense par exemple à Fumio Sasaki dont je vous ai parlé plusieurs fois en vidéo, qui a écrit notamment le livre L'Essentiel et rien d'autre qui est mon livre préféré sur le minimalisme et que je vous conseille chaleureusement. Et donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a énormément, énormément désencombré son appartement. Après son tri, il lui reste extrêmement peu de choses parce que c'est sa façon de se sentir bien chez lui, sa façon de voir le minimalisme. Mais bien évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé d'aller aussi loin que lui. Même moi qui ai adoré son bouquin. Je ne vais pas du tout aussi loin que lui et je n'en ai pas du tout l'intention. Pour autant, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément par sa façon de voir les choses et je m'en inspire simplement pour appliquer certaines choses à ma vie. Mais je ne vais pas le copier parce que ça n'est pas une démarche qui me correspond. Le minimalisme extrême, j'entends. On a aussi des gens qui veulent garder un certain nombre d'objets. Donc, je ne sais pas, 100 objets, 43 objets, etc. Donc, tout ça pour moi, ça fait partie d'une forme de minimalisme extrême. C'est-à-dire qu'on va aller très 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 loin dans le tri. Et à l'opposé de ça, donc dans un autre extrême, on va avoir un minimalisme léger. C'est-à-dire que ce sont simplement des gens qui vont vouloir alléger un petit peu leur intérieur parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de choses et qu'ils se sentent un petit peu oppressés par le bazar. Et donc, ils vont avoir envie de faire un petit peu de tri dans leurs affaires, mais sans aller jusqu'à quelque chose de très 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 épuré. D'ailleurs, c'est souvent des personnes qui n'aiment pas forcément les endroits épurés. Donc, ils vont juste se saisir de l'outil du minimalisme parce que c'est vraiment un outil. Ce n'est pas une fin en soi. Donc, ils vont se saisir de cet outil pour faire du tri un petit peu dans leurs affaires. Et entre ces deux extrêmes, eh bien, on a tout un tas de niveaux, tout un tas de nuances et vous pouvez vous situer sur cette échelle à n'importe quel endroit. Pour moi, en fait, du moment qu'on a cette envie d'alléger sa vie, de s'alléger de ses possessions, eh bien, on est dans une démarche de minimalisme. Après, est-ce qu'on peut se coller l'étiquette minimaliste ? Ça dépend, j'ai envie de dire ça. Ça dépend de vous. Je pense que personne ne peut dire si quelqu'un est ou n'est pas minimaliste. C'est vraiment subjectif. Si vous vous sentez minimaliste, eh bien, dites que vous êtes minimaliste, tout simplement. Mais moi, par exemple, mes parents qui vivent dans une maison depuis plus de 30 ans, c'est la maison dans laquelle moi j'ai grandi, eh bien, forcément, c'est une assez grande maison. Il y a un grenier, il y a eu des enfants et donc, forcément, il y a beaucoup de choses. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont envie de se séparer de beaucoup de choses. Donc, ils font énormément de tri. Pour autant, ils ne se considèrent pas du tout comme minimaliste. Donc, voilà. En fait, chacun se saisit pour moi de cet outil de tri, de désencombrement. Pour l'appliquer à sa vie, l'idée, c'est toujours d'être plus heureux, tout simplement. Donc, il faut vraiment adapter cet outil à vos besoins. Ensuite, je voudrais rappeler que toute pratique, même bonne à la base, si vous la poussez à l'extrême, eh bien, elle peut être néfaste. Par exemple, nettoyer sa maison. Eh bien, quand on nettoie juste un petit peu sa maison, ça permet de se sentir mieux, ça permet d'avoir l'impression d'être dans un endroit propre, rangé, c'est agréable, ça sent bon aussi. Donc, ça permet de se sentir mieux. Par contre, si vous êtes dans une forme de nettoyage un petit peu obsessionnel où vous allez, dès qu'il y a un petit peu de poussière ou dès qu'il y a une petite tâche, tout de suite nettoyer, etc., ça peut vraiment se transformer en cauchemar pour les personnes qui vivent ça ou qui vivent même avec des personnes qui ont cette obsession de nettoyage parce que ça va vous prendre tout votre temps, ça va vous prendre beaucoup d'énergie, ça va vous stresser, ça va vous rendre anxieux. Donc voilà, encore une fois, toute pratique, même bénéfique à la base, si vous la poussez dans un extrême, eh bien, ça peut être néfaste pour votre santé. Donc, c'est important de ne pas suivre des règles pour suivre des règles et de vous écouter parce que si vous appliquez juste ce qu'on vous dit sans forcément vous demander si ça vous convient, vous allez potentiellement faire des choses peut-être que vous n'avez pas forcément envie de faire. Et donc, je vous prends l'exemple de cette personne, justement, il y a quelques mois qui m'avait écrit que pour elle, le minimalisme pouvait être néfaste. En tout cas, ça avait nuit à sa vie. C'est parce que c'est quelqu'un qui, semble-t-il, s'était séparé de tous ses objets, en tout cas de la plupart de ses possessions et qui s'était retrouvé sans rien chez elle. En tout cas, c'était relativement vide et du coup, elle ne se sentait pas bien chez elle. Ce que je peux tout à fait comprendre. Même moi, je n'aimerais pas que ce soit trop vide chez moi. Après, on a chacun notre notion du vide. Ce qui est vide pour certains ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Et puis, inversement. Encore une fois, ça, c'est une sensation subjective. Mais bien sûr que... Et je ne pense pas que je conseille ça dans mes vidéos. Mais bon, je ne vous invite pas du tout à vous débarrasser de tout et n'importe quoi, de tous vos objets, absolument tout. Moi, je vous invite toujours à réfléchir à ce qui est important pour vous, à prendre votre temps aussi. Je dis très souvent, prenez votre temps. Si vous ne vous sentez pas forcément prêt à vous séparer de certains objets, ne le faites pas. Attendez. Parce que c'est aussi important de s'écouter. Et ça, c'est un autre point. C'est vraiment important de vous écouter. Parce que vous seuls savez ce qui est bon pour vous, ce qui vous rend heureux. Personne d'autre ne peut le savoir à votre place. Le minimalisme ne doit pas être une contrainte dans votre vie, mais ça doit être un choix. Un choix conscient. Alors, ça peut être juste une envie de tester quelque chose de nouveau. Mais ça peut aussi être un appel. Moi, en tout cas, pour moi, ça a été un appel. Ça a été une évidence. Ce mode de vie-là, je n'ai même pas choisi. Je dirais, ça m'a tellement parlé. Ça a tellement fait écho en moi. Ça a tellement touché quelque chose de profond, des valeurs, etc. C'est exactement comme quand j'ai rencontré Yuri. En fait, pour moi, c'était une évidence. Je pense qu'il y a des choses comme ça. Il y a des rencontres, il y a des façons de vivre, il y a des pensées, des idées, etc. qui nous touchent profondément. Et on n'a pas d'autre choix que d'embrasser ces nouvelles choses et de s'y engager à 100%. Voilà, pour moi, c'est ça. Mais pour quelqu'un d'autre, ce sera différent. Et c'est normal, en fait. On n'est pas tous pareils. Donc, c'est important que vous vous posiez des questions, que vous vous demandiez quelles sont vos valeurs. Aussi, les valeurs qui sont importantes pour vous. Quels sont vos objectifs de vie ? Comment est-ce que vous avez envie de vivre votre vie ? Sans forcément vous comparer à qui que ce soit, mais juste en considérant qui vous êtes vous. Votre personnalité, votre histoire de vie, vos expériences. Ce qui vous rend heureux aussi. Ce qui rendait peut-être heureux l'enfant. Enfin, l'enfant que vous étiez. L'enfant qui est toujours en vous aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il y a des choses comme ça qu'on est censé expérimenter dans notre vie. Parce que c'est des choses qui résonnent avec qui on est. Et ça, je pense qu'on le sait. Intuitivement, on n'a pas forcément besoin de se poser 36 000 questions. Si vous avez toujours des doutes par rapport au minimalisme, au tri, au bout de plusieurs mois, plusieurs années. Peut-être que c'est juste pas une envie et que vous n'avez pas besoin de vous forcer. Je pense que si ça doit vous parler, vous le saurez. Voilà, donc des fois, il faut juste être patient et attendre le bon moment. Et enfin, un dernier point que j'aimerais aborder, c'est qu'on n'est pas tous égaux dans cette démarche-là. Certaines personnes vont avoir plus de facilité à désencombrer que d'autres. On n'a pas tous le même rythme. Moi, je le vois aussi dans notre programme, le programme qu'on a avec Yuri de désencombrement. Donc, il s'appelle Vivre mieux avec moins. Voilà, il y a des personnes qui vont désencombrer assez rapidement, d'autres qui vont mettre un petit peu plus de temps. Voilà, c'est pas une course, c'est pas une compétition, c'est un chemin. En fait, le chemin est beaucoup plus intéressant que la destination. Donc, c'est vraiment un chemin sur lequel vous apprenez des choses, sur lequel il y a des enseignements qui sont importants pour votre vie. Donc, prenez votre temps, écoutez votre rythme. Et parfois, moi, par exemple, je le vois avec Yuri, on n'a pas du tout la même attitude face au tri. Lui, c'est pas du tout quelqu'un de sentimental. Il n'a aucun mal à se séparer de souvenirs ou d'autres objets. Moi, je suis beaucoup plus sentimentale. Donc, c'est vrai que j'ai gardé plus de souvenirs que lui. Mais c'est pas très grave, en fait. On n'a pas besoin d'être des clones. Moi, des fois, il y a des objets pour lesquels j'ai eu besoin de davantage de temps pour m'en séparer. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo. J'essaierai de vous la mettre juste ici, si je la retrouve. Mais il faut, je pense, accepter aussi qui on est. On a certaines facilités pour certains domaines de notre vie et pour d'autres, non. Peut-être que le tri pour vous aujourd'hui, c'est difficile. Mais peut-être que vous êtes très doué en musique ou pour faire la cuisine. Et il faut savoir aussi que c'est une compétence qui s'entraîne. Il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas forcément inné. Si vous vous entraînez à faire du tri tous les jours, ou en tout cas régulièrement, vous allez voir que vous allez muscler cette compétence et que vous allez avoir de plus en plus de facilité à faire de tri. Donc, voilà. C'est aussi quelque chose à garder en tête. On n'est pas forcément... Un, deux, trois. On n'est pas forcément bon tout d'un coup. Des fois, on a besoin d'un petit peu de temps pour s'entraîner. Et il y a aussi des situations qui favorisent le tri. Par exemple, si vous êtes seul et que vous devez faire du tri uniquement dans vos affaires, eh bien, ce sera plus facile que si vous avez une famille de cinq ou de six. Pareil, si vous avez plus d'argent, ce sera peut-être plus facile aussi de vous séparer de certains objets parce que vous avez la sécurité de pouvoir racheter si jamais vous en aviez besoin à l'avenir. Forcément, quand on a des moyens plus limités, eh bien, on va peut-être hésiter davantage sur certains objets qu'on garde au cas où parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir racheter les objets dont on a besoin. Et c'est également plus facile quand on a moins d'objets. Donc, c'est vrai qu'en général, plus on est jeune, moins on a d'objets forcément parce qu'on a eu moins le temps d'accumuler d'objets. Donc voilà, il y a aussi des circonstances qui font que ça va être un petit peu plus facile pour certaines personnes que pour d'autres. Pour autant, je pense que c'est facile pour personne. On a tous nos défis, nos challenges. C'est juste que ça ne va pas être au même endroit. Donc voilà, considérez-vous comme une personne unique. Personne n'est comme vous. Et vous avez le droit d'être qui vous êtes et d'aller à votre rythme. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a apporté peut-être des éléments de réponse. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aussi la liker. Vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous avez envie de faire un petit peu de tri chez vous, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger notre guide gratuit pour faire du tri étape par étape. Je vous le mettrai juste ici. Vous avez juste à cliquer ici. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !